Sophie Tapie et le cœur lourd, elle une triste nouvelle à ses abonnés. Sophie Tapie, connue pour son engagement en faveur de la cause animale, a été très attristée ce lundi 13 mars 2023. Comme elle l'a dévoilée sur Instagram. Une expérience qui a renforcé son combat pour protéger les animaux. Depuis quelques années, Sophie Tapie se confie régulièrement sur sa cause absolue, son combat contre la maltraitance animale. Un combat qui l'anime chaque jour, et qui l'a amené à être témoin d'actes révoltants. « Je travaille à la SPA de Marseille. Je suis enquêtrice là-bas », a-t-elle raconté sur Europe 1 en 2022. « Je vois des horreurs, mais des horreurs. Où les chiens sont martyrisés, brûlés vivants. Traînés derrière des voitures, enfermés dans des parkings », racontait-elle, horrifiée par ses souvenirs. Ainsi, ce lundi 13 mars 2023, elle a porté secours à un jeune goéland, qu'elle a retrouvé en piteux état. En story, elle a publié une photo avec l'oiseau contre son cœur, « Je ne trouve personne pour une prise en charge ». Déplorait-elle. Deux heures plus tard, elle est revenue donner des nouvelles à ses abonnés. Toujours en story Instagram. Et malheureusement, celles-ci n'étaient pas des plus joyeuses. « Pour résumer, ce petit bonhomme était possiblement atteint d'un virus », dévoilait-elle. « Personne ne voulait me le prendre en charge pour cette raison », s'est révoltée la fille de Bernard Tapie. « Finalement, aucune solution n'était trouvée pour l'oiseau, elle a dû se résoudre à prendre une décision très difficile, nous avons donc décidé grâce à l'immense gentillesse de la clinique Vettivia Biarritz de mettre fin aux souffrances de notre petit goéland. » écrit-elle, peinée. Elle dévoile ainsi à ses abonnés combien cela l'a touché, « C'est le troisième que je prends en charge. Et c'est le cœur lourd que je n'ai pas réussi à le sauver. Une situation malheureuse qui renforce son combat pour les animaux. Il faut absolument que des solutions soient trouvées pour les animaux », conclut-elle.